Bonjour, pour compléter le tuto sur le cadrage, voici ce qu'il faut savoir sur la profondeur de champ. Si l'on veut donner à nos plans un look cinéma, il va falloir jouer sur la profondeur de champ. Le choix de celle-ci est essentiel pour faire ressortir un sujet dans le cadre. La profondeur de champ correspond à la zone dans laquelle l'image est nette. Pour régler la profondeur de champ, on joue sur le triangle, diaphragme, distance, focale. C'est l'interaction de ces trois paramètres qui définira pour chacun de vos plans la profondeur de champ que vous aurez choisi. Pour jouer sur la profondeur de champ, il est impératif d'avoir la mise au point et l'exposition en manuel. Plus l'ouverture du diaphragme sera importante, ou si l'on préfère, plus la valeur du chiffre F sera petite, 1,4 ou 2,8, plus la profondeur de champ sera faible. A l'inverse, plus l'ouverture du diaphragme sera faible, et donc plus la valeur du chiffre F sera importante, supérieure à 4, et plus la profondeur de champ sera importante. Afin d'avoir une ouverture du diaphragme importante, il faudra diminuer la lumière entrante avec un filtre ND. Plus la caméra sera proche du sujet, et plus la profondeur de champ sera faible. Si la caméra est éloignée du sujet, la distance de mise au point est élevée, et la profondeur de champ est importante. Il est donc nécessaire d'avoir un premier plan relativement proche de la caméra, et un arrière-plan suffisamment éloigné, si l'on veut pouvoir jouer sur la profondeur de champ. La profondeur de champ diminue lorsque la focale augmente. Avec une courte focale, c'est-à-dire un grand angle, la profondeur de champ sera importante, et il sera difficile d'avoir un arrière-plan flou. Au contraire, avec une focale importante, c'est-à-dire un téléobjectif, il sera très facile d'obtenir un arrière-plan flou, et donc une faible profondeur de champ. Cet effet a pour but de guider l'attention du spectateur d'un point à un autre du cadre. On règle le point de netteté sur un sujet, puis, au cours du plan, on fait varier le point de netteté sur un autre sujet, qui devient donc nettre alors que le premier sujet devient flou. C'est ce que l'on nomme la bascule de point, ou rag focus en anglais. Lors d'une bascule de point, le placement des sujets est essentiel, et il faut notamment respecter la règle des tiers. Cela peut être très utile lors d'un dialogue entre deux personnages, pour renforcer l'attention sur l'un d'entre eux, sans changer de plan. Pour ce faire, il faudra que les personnages soient suffisamment éloignés l'un de l'autre. On peut aussi faire varier la netteté d'un personnage vers un objet, afin de montrer l'importance que prend l'objet. Avant de tourner un plan, il faudra définir de quelle focale ai-je besoin. A quelle distance vais-je positionner ma caméra par rapport au sujet et à l'arrière-plan ? De quelle ouverture ai-je besoin par rapport à la profondeur de champ choisie ? Par ailleurs, l'histoire nécessite-t-elle une bascule de point ? Se poser toutes ces questions lors de la préparation, c'est gagner un temps précieux lors du tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada